On va essayer de créer à un moment l'illusion qu'il y a deux instruments qui se répandent. D'accord ? Et maintenant, je vais essayer de faire la chose suivante, je vais avoir l'illusion et le faire derrière. Ça c'est très dur. Donc pour le moment, on va se contenter de le faire sur l'accord de vie. Ok ? Le troisième son, en gardant l'étouffoir sur ma main gauche, je vais revenir percuter soit avec le pouce, soit avec le muscle du pouce. Alors avec le pouce, si j'enchaîne des plans en pouce, avec le muscle du pouce, si je veux ensuite jouer avec les doigts, là, je viens me poser pour que ma main soit prête à aller chercher les cordes par en dessous. Là, vous l'avez, ce troisième son, je peux regarder les gens en souriant et je suis assez conscient de ce que je fais et c'est assez en place, d'accord ? Maintenant, vous allez essayer de faire, donc moi je le fais en aller-retour, là, c'est le plus confortable pour moi. Vous allez essayer de le faire ensuite en retour aller. Là, ça devient plus difficile, je ne peux pas aller à la même vitesse, c'est impossible. Là, vous voyez, sur la même vitesse, là j'étais décontracté en faisant. Dans l'autre sens. Que le do de base, le fa de base, le la mineur de base et le sol de base. Alors comment je fais ? En fait, je vais m'amuser en gardant la base à confort. Je vais confronter les sept triades par-dessus cette base. Donc d'abord, je vais faire un do base do. Fatalement, ça fonctionne. Ensuite, je vais faire un ré mineur base do. Je vais faire un mi mineur base do. Là, je me tiens un do majeur 7. Je vais faire un fa base do, un sol base do, etc. Un la mineur base do, un si mineur base do et un do base do. Trois mouvements, mais un mouvement. Et donc là, l'idée, c'est vraiment... Très lentement, de rester en surface et de réorienter le médiator. Alors quand je dirais orienter le médiator, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est légère moins... ... ... ... ... ... ... ... ...